KPMG Fréquences Banques Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquences Banques, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Au micro, Kenza Moulin. Je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 24 mars pour une édition essentiellement consacrée aux impacts de la guerre en Ukraine sur les secteurs bancaires. Avec nous aujourd'hui, quatre associés de KPMG. Arnaud Bourdeil, responsable du secteur banque. Alexandra Wezmar, coordonne des projets de transformation réglementaire auprès d'établissements financiers, notamment en lien avec la résilience opérationnelle. Fessal Elbelrami, pilote des missions sur la résilience opérationnelle numérique dans le secteur financier. Et Sylvie Miette, responsable de la plateforme finance durable de KPMG France. Bonjour à tous les quatre. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a un mois, jour pour jour, la guerre a fait son retour en Europe, avec l'invasion russe en Ukraine, qui, au-delà de ses conséquences humaines dramatiques, a entraîné une série de mesures exceptionnelles à l'encontre de la Russie et de la Biélorussie. Ces mesures impactent quasiment tous les secteurs de l'économie, et notamment le secteur bancaire. Notre tour d'horizon de l'actualité sera donc entièrement consacré aux conséquences de la guerre en Ukraine sur les banques, à la fois sur un plan réglementaire et comptable. Alexandra Vesemar et Fessal El Belrami nous présenterons ensuite les évolutions réglementaires en matière de résilience opérationnelle en temps de crise dans les établissements financiers. Enfin, nous clôturerons l'émission avec une nouvelle chronique présentée par Sylvie Miette, qui décryptera dorénavant à chaque édition les principaux sujets ESG de la période. Ce sera notre chronique verte. La crise humanitaire en Ukraine, les sanctions mises en place par l'Union Européenne, ainsi que le risque d'une globalisation du conflit, vont avoir de multiples conséquences pour les banques européennes. Arnaud, alors que la BCE limite encore la communication de ses positions sur cette crise, le BCE-Office de KPMG nous a informé que des échanges réguliers avaient lieu entre les banques et le superviseur européen. Oui, et avant d'évoquer les points de préoccupation du superviseur bancaire face à cette crise, je souhaite souligner qu'au-delà des problématiques d'inflation, de dépendance énergétique et agricole, et bien sûr des impacts sur le secteur bancaire, il s'agit avant tout d'un drame humain qui nous concerne tous et que nous sommes tous très affectés par la situation en Ukraine. Il est vrai que même si, comme vous venez de le dire, jusqu'ici la BCE a peu communiqué sur ses attentes vis-à-vis des établissements qu'elle supervise, notamment sur la manière dont il devrait atténuer les risques liés à cette crise, la situation macroéconomique, la stabilité du marché et les cyber-risques sont suivis attentivement par les banques et par leur GST. Ces GST demandent aux banques les plus exposées sur la Russie certaines informations complémentaires, dont des rapports de liquidités quotidiens, des informations détaillées sur la mise en place des sanctions internationales, des plaintes, contingences, des analyses d'impact, etc. Dès le 2 mars, le Conseil de l'UE a communiqué sur une première série de mesures restrictives, prises à l'encontre de certaines banques russes, avec notamment l'exclusion des banques russes du système de paiement interbancaire SWIFT, quelques jours seulement après l'invasion de l'Ukraine. Le Conseil a en effet décidé d'interdire à sept banques russes la fourniture de services spécialisés du système de paiement interbancaire qui sont utilisés pour échanger des données financières. Cette interdiction s'appliquait également à toute personne morale ou entité établie en Russie et dont plus de 50% des participations sont détenues par les sept banques en question. Le Conseil européen a aussi interdit l'investissement dans de futurs projets cofinancés par le Russian Direct Investment Fund, ainsi que la participation ou la contribution à ces projets. Tout comme il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, ou d'exporter des billets de banque libellés en euros à la Russie ou à toute personne physique ou morale en Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de Russie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. Et les mesures de rétorsion à l'égard de la Russie se poursuivent. Arnaud, sur un plan pratique, comment les banques arrivent à mettre en œuvre l'ensemble de ces sanctions ? Ce que j'observe aujourd'hui au sein des banques, c'est qu'il existe une complexité opérationnelle à mettre en œuvre rapidement les différentes sanctions. Les banques veillent à mettre en place efficacement les sanctions, ce qui comprend la mise à jour, parfois quotidienne, des listes de sanctions, mais aussi l'évaluation des expositions directes et indirectes sur la Russie, ainsi que le suivi des paiements autorisés ou non. On sait que certaines banques en Russie n'utilisent plus le système SWIFT et ont adopté les plateformes chinoises et indiennes, ce qui complique d'autant plus la mise en œuvre des sanctions. Parallèlement, les banques doivent instaurer des mesures additionnelles en matière de lutte anti-blanchiment pour faire face aux risques d'augmentation des transactions suspectes. Enfin, il existe aujourd'hui un risque cyber important. Bien qu'aucune action supplémentaire de la BCE n'ait été communiquée à ce jour, les banques doivent néanmoins être très vigilantes sur le sujet. Elles sont en alerte et ont pour la plupart confiance en leur cyber-résilience. Parmi les principaux risques, est-ce que le coût du risque des banques européennes, déjà fortement impacté par la crise du Covid, pourrait augmenter ? Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les risques envers les contreparties russes, bélarusses et ukrainiennes semblent gérables pour les banques du MSU. Le principal défi pour les banques est d'évaluer les risques liés aux implications macroéconomiques du conflit. Je pense par exemple au secteur du tourisme pour des pays comme la Grèce ou Chypre, à certaines économies avec un volume de prêts importants à des ressortissants russes, c'est le cas notamment de l'Italie, aux pays ayant des liens économiques importants avec la Russie, on peut citer la Finlande ou encore l'Autriche, et enfin aux conséquences potentielles sur certaines chaînes d'approvisionnement, mais aussi sur l'industrie, avec la hausse des prix de l'engrais, du transport maritime et des céréales. Avec, en plus de tout ce que vous citez, les difficultés à évaluer la durée de la crise, et notamment les tensions sur les prix de l'énergie. On comprend donc que les banques ont un véritable rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces sanctions ? Oui, l'EBA leur a rappelé le 11 mars dernier, en insistant sur l'obligation d'évaluer l'adéquation et l'efficacité de leurs dispositifs de contrôle interne et de gouvernance, pour garantir le respect de ces mesures et d'adapter leurs systèmes et processus le cas échéant. L'autorité bancaire européenne a également demandé aux autorités de supervision de s'assurer de l'adéquation des contrôles internes et de la gouvernance dans les entités supervisées. Enfin, l'autorité a aussi demandé aux banques de s'assurer de la pertinence de leur plan de continuité d'activité, notamment pour faire face aux risques de cyberattaques. Autrement dit, l'EBA encourage vivement les banques à examiner avec soin l'impact des risques auxquels elles sont exposées à court et à long terme au vu des évolutions géopolitiques. Oui, mais pas seulement, car elle a également rappelé que dans le cadre de l'activation de la directive sur la protection temporaire, qui implique un soutien aux personnes fuyant la guerre en Ukraine, les autorités nationales compétentes doivent veiller à ce que cette population est axée à l'ouverture de comptes bancaires qui intègrent les services de base, en allégeant, comme le permet la flexibilité de la réglementation européenne, les diligences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Précisant également que l'EBA et les autorités de supervision collaborent étroitement avec les établissements, mais également avec les cellules de renseignement financier et les forces de l'ordre pour identifier, surveiller et sensibiliser les banques aux nouvelles fraudes et à une nouvelle criminalité financière. Et tout ceci, bien sûr, afin d'empêcher le contournement des mesures restrictives. Après ce tour d'horizon général des conséquences de la crise en Ukraine sur le secteur bancaire, abordons à présent les incidences comptables sur la clôture du 31 décembre 2021. La première question à se poser est celle de l'ajustement des comptes annuels. Arnaud, est-ce que les comptes annuels doivent être modifiés à l'aune de cette crise ? Effectivement, à chaque fois qu'il y a un événement significatif, comme c'est le cas actuellement avec la guerre en Ukraine et les sanctions internationales qui l'accompagnent, les questions se posent sur la façon de le prendre en compte, dans les comptes, dans l'annexe et à partir de quelle date. En cas présent, c'est uniquement l'invasion en Ukraine le 24 février dernier qui caractérise la situation. C'est donc cet événement qui sera le fait générateur de l'analyse comptable. Et donc, quelle est la conséquence pour les comptes au 31 décembre 2021 ? Dans le cadre des clôtures 2021, l'invasion de l'Ukraine et la mise en place des sanctions doivent être traitées comme un événement postérieur à la clôture qui ne donne pas lieu à ajustement des montants comptabilisés que ce soit en règle française ou en IFRS. Il s'agit donc bien d'un non-adjusting event, avec un bémol toutefois en IFRS si la continuité d'exploitation était définitivement compromise. C'est très clair. Quelles sont donc les informations à fournir en annexe au 31 décembre 2021 ? En IFRS, IAS 10, qui est la norme dédiée aux événements post-clôture, prévoit explicitement que les entreprises doivent communiquer en annexe à la fois sur la nature de l'événement et ses principales conséquences à date, mais également sur son impact chiffré, s'il est possible de le déterminer. Et si ce n'est pas possible, il faut indiquer que l'on n'a pas pu le déterminer. De leur côté, les règles françaises imposent de communiquer une information en annexe sans être aussi précis toutefois que les IFRS. Mais selon nous, l'information requise en IFRS est également appropriée en règle française. Donc, si je récapitule pour nos auditeurs, en général, pas d'ajustement à prendre en compte au 31 décembre 2021 au titre de la guerre en Ukraine et des sanctions prises à l'égard de la Russie, mais il convient de fournir des informations les plus pertinentes possibles en annexe sur cet événement post-clôture. Arnaud, qu'en est-il maintenant en matière de communication financière des établissements cotés et des attentes de l'AMF sur le sujet ? À ce jour, l'AMF n'a publié aucun communiqué de presse à destination des émetteurs. En revanche, l'ESMA, en coordination avec les autorités nationales, s'est exprimé sur le sujet le 14 mars dernier. Le régulateur européen invite en particulier les établissements cotés à, un, communiquer dès que possible toute information privilégiée relative aux impacts de la crise en Ukraine sur leurs activités, perspectives et situations financières, sauf si les conditions sont remplies pour différer une telle information. Et deux, publier les informations qualitatives et quantitatives sur les impacts directs et indirects actuels et prévisibles de cette crise sur les activités, la stratégie, les expositions, les chaînes d'approvisionnement, la situation financière et la performance des sociétés. Tout cela au sein des rapports financiers annuels 2021 si applicables et à l'Assemblée générale ou dans les informations semestrielles à venir. Et de manière générale, Arnaud, les messages clés formulés au début de la crise sanitaire en 2020 s'appliquent par analogie à la situation en cours. Oui, pour rappel et très brièvement, les établissements cotés ont l'obligation de rendre public dès que possible toute information privilégiée qui les concerne directement ou indirectement. Ainsi, ils maintiendront une information régulière du marché et ils communiqueront les impacts connus et ou anticipés sur l'activité, la performance, la situation financière et les perspectives. Une attention devra donc être portée à la qualité de l'information fournie en annexe au 31 décembre, en particulier sur les incertitudes, sur les hypothèses et les analyses de sensibilité liées aux tests d'appréciation. Et bien sûr, une vigilance accrue sur les informations données sur le risque de liquidité et la continuité d'exploitation. Si on s'intéresse maintenant aux arrêtés trimestriels ou semestriels 2022, les événements seront intervenus et leur incidence devra donc être directement reflétée dans les états financiers. Quels sont donc les points d'attention comptable ? Nous avons listé un certain nombre de premières incidences potentielles directement liées à ce conflit. Outre les destructions dues au conflit, nous anticipons des impacts possibles contre-sanctions attendus de la Russie. Ces contre-sanctions pourraient affecter ou remettre en cause le niveau d'influence ou son slash, nous ont tendu contrôle, contrôle conjoint ou influence notable, des groupes sur certains de leurs actifs corporels ou filiales qui feraient l'objet d'une saisie ou de mesures d'administration provisoires restrictives. Les décisions d'arrêter les activités avec la Russie ou en Russie peuvent également avoir des impacts en termes de dépréciation, de provision et de présentation. Un autre aspect est lié au taux de change. Beaucoup d'établissements utilisent le taux de change moyen d'une période pour convertir les flux en monnaie étrangère. Cette pratique reste acceptable tant que le taux de change ne connaît pas de fluctuation importante. Et comme on le sait, ce n'est plus du tout le cas du rouble. Oui, dans la mesure où le taux moyen ne sera donc probablement pas le plus pertinent, c'est le taux spot qu'il faudra retenir pour convertir les transactions avec la Russie. De plus, il faudra surveiller les éventuelles difficultés liées à la convertibilité du rouble et l'utilisation de taux de change répondant aux exigences des normes comptables. Autre sujet d'attention, les tests de dépréciation seront encore une fois et comme pour la crise du Covid-19, un sujet très sensible, les banques doivent donc être très vigilantes sur le sujet. Parmi les autres points à examiner, figurent les instruments financiers qui ne sont pas non plus épargnés par ce conflit. Oui, certes, la hausse des cours des matières premières et de l'énergie, les difficultés d'approvisionnement et les évolutions macroéconomiques, avec entre autres le ralentissement de la croissance et la revue à la hausse de l'inflation, ont entraîné une dégradation du risque de crédit de manière générale et ce, au minimum, sur les secteurs les plus impactés. Compte tenu de la volatilité des marchés financiers, on peut aussi s'attendre à des incidences sur les estimations de juste valeur. Enfin, il conviendra de prêter une attention toute particulière à la mesure de l'efficacité des relations de couverture, notamment sur les transactions futures. Les enseignements de cette crise et ses conséquences sur le secteur bancaire seront nombreux et les prochaines semaines seront déterminantes dans l'appréhension de la situation. Nous aurons l'occasion d'aborder ces points lors des prochaines éditions de Fréquences Banque. Les crises de 2008 et 2011, ainsi que les faillites ou les sauvetages de banques, avaient mis en lumière l'interdépendance des marchés financiers et le risque systémique sous-jacent, notamment au sein de l'Union européenne. Ceci avait conduit, on s'en souvient, à la réglementation liée à la résolution, un sujet que nous avions abordé sur ces ondes en mars 2021. Qu'elles soient sanitaires, géopolitiques, financières ou encore climatiques, des crises se succèdent sans forcément se ressembler, avec des impacts majeurs dans les domaines financiers, opérationnels, réputationnels, et ceci aussi bien à l'échelle de la banque que du système financier dans son ensemble. La situation internationale actuelle en Ukraine et avec la Russie en est une nouvelle illustration. Cette actualité nous a donc conduit à dédier cette interview à la question de la résilience opérationnelle avec deux experts de KPMG. Alexandra Vesemar, associée Consulting Finance Bank, coordonne de nombreux projets de transformation réglementaire auprès de l'établissement financier, notamment en lien avec la résilience opérationnelle au sens large. Fessal El Belrami, associée Cyber and Privacy de la BU Connective Tech, pilote des missions sur la résilience opérationnelle numérique au sein des établissements financiers. Alexandra Vesemar, avant de nous pencher sur les aspects réglementaires de la résilience opérationnelle, j'ai une première question pour vous. Pourquoi les régulateurs s'intéressent-ils de plus en plus à ce sujet ? En fait, dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008, les régulateurs ont, et c'était tout à fait naturel, eu comme priorité de renforcer la résilience financière du système bancaire mondial, ce qui a entraîné beaucoup de changements structurels. Mais aujourd'hui, même si les banques ont bien amélioré leur niveau de capital et de liquidités et renforcé leur capacité à absorber les chocs financiers, les régulateurs estiment qu'il faut aller encore plus loin en matière de résilience opérationnelle. Nos auditeurs le savent, des événements liés au risque opérationnel sont susceptibles de provoquer des défaillances majeures, voire des perturbations à grande échelle sur les marchés financiers. En effet, dans un système financier de plus en plus complexe, interdépendant, digital, qui a recours massivement aux prestataires externes et qui est très exposé à des menaces externes, les établissements sont de plus en plus vulnérables aux perturbations opérationnelles. À ce titre, la pandémie du Covid-19 et depuis quelques semaines la guerre en Ukraine et les sanctions à l'encontre de la Russie imposent aux banques de s'organiser pour continuer d'opérer, quelles que soient les circonstances et ce, sans dommage ni pour leurs clients ni pour le système financier ni pour l'établissement lui-même, bien entendu. Enfin, dans la mesure où des menaces existeront toujours, un cadre réglementaire couvrant la résilience opérationnelle est indispensable, selon les régulateurs, pour améliorer la capacité des banques à résister et à s'adapter à tout type de perturbations et de risques. Ces éléments de contexte étant posés, qu'entend-on, Alexandra, précisément par « résilience opérationnelle » un terme qui prend tout son sens aujourd'hui ? Selon le comité de Bâle, c'est la capacité d'une banque à délivrer des opérations critiques en cas de disruption. Dans ce domaine, tous les régulateurs à l'échelle mondiale, que ce soit l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les États-Unis ou Singapour, ont publié des textes. Et c'est le régulateur anglais qui a été le premier à publier un texte et à exiger des établissements qu'ils identifient leurs services les plus critiques, qu'on appelle « important business services » et qu'ils définissent un seuil de tolérance acceptable pour chacun de ces services. Cet exercice outre-manche doit être finalisé d'ici le 31 mars 2022. À cette date, les établissements devront avoir cartographié toute la chaîne de valeurs liée à ces DBS pour identifier les personnes, les processus, les tiers prestataires, les technologies, les actifs concernés et lancer un programme de tests sur la base de scénarii sévères mais qui doivent rester plausibles. Après la période transitoire qui se terminera le 31 mars 2025, la résilience opérationnelle deviendra une activité permanente des établissements au Royaume-Uni. La crise du Covid a accéléré et la prise de conscience autour de la résilience opérationnelle au travers notamment de la publication par le comité de Bâle des principes de la résilience opérationnelle courant 2020. En préparant cette émission, j'ai compris que ces principes étaient non contraignants et s'articulaient autour de plusieurs dimensions de la résilience opérationnelle. Oui, en effet. Alors, pour simplifier les choses, je dirais que la résilience opérationnelle s'articule autour de sept principes. La gouvernance, la gestion du risque opérationnel, la cartographie des interdépendances, le plan de continuité d'activité, la gestion des tiers prestataires, le suivi des incidents et enfin, les systèmes d'information, y compris la cybersécurité. En clair, les banques doivent mettre en place un dispositif complet leur permettant de surmonter tout type de menaces en impactant le moins possible leurs activités. Reprenons point par point chacun de ces sept principes. Alexandra, d'abord la gouvernance. Les régulateurs demandent aux banques de s'appuyer sur leur structure de gouvernance actuelle pour mettre en œuvre cette résilience opérationnelle au plus haut niveau. À cet égard, l'organe de direction doit avoir un rôle clé dans le dispositif et la responsabilité de la direction générale est clairement définie. Deuxième principe, la gestion du risque opérationnel. Sur ce principe, les banques doivent capitaliser sur leur fonction de gestion du risque opérationnel pour à la fois identifier en permanence les services à préserver en cas de perturbation, les menaces et les défaillances potentielles des personnes, des processus et des systèmes et aussi évaluer rapidement les vulnérabilités des opérations critiques. Troisième principe, la cartographie des interdépendances. Oui, et c'est ici une grande nouveauté de la résilience opérationnelle. La banque doit cartographier les interconnexions et les interdépendances internes et externes nécessaires à la réalisation des opérations critiques, ce qui se rapproche de ce qui est demandé dans le cadre de la résolution. Par conséquent, les banques peuvent capitaliser sur ce qui a été fait sur ce sujet. Les établissements doivent également mettre en place des plans de continuité d'activité et surtout les tester en appliquant des scénarii sévères mais plausibles pour voir s'ils sont capables de continuer d'opérer même dans des situations très critiques, ce qui constitue un autre principe du comité de BAL. Sans surprise, le comité de BAL intègre aussi la gestion des tiers prestataires et le suivi des incidents dans le dispositif de résilience opérationnelle. Oui, les banques doivent gérer leur dépendance vis-à-vis des prestataires, qu'ils soient internes ou externes à l'établissement, dès lors qu'ils sont impliqués dans la réalisation des opérations critiques. Ceci implique que les établissements doivent examiner avec soin les contrats qui les lient à ces prestataires et développer des stratégies de sortie, de reprise ou de changement de prestataires le cas échéant, ce qui n'est jamais simple. Enfin, la dernière brique de cet édifice, si je peux parler ainsi, porte sur les technologies de l'information et de la communication, y compris la cybersécurité, qui est un sujet hautement important, d'autant plus aujourd'hui. Face à ces risques, les banques doivent concevoir et tester des programmes pour être en mesure de protéger, de récupérer ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de leur activité. Attention, l'Union européenne n'a pas encore transposé le texte de Baal, mais elle s'y prépare. Néanmoins, en effet, en septembre 2020, la Commission européenne a publié une proposition de règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier qu'on appelle DORA et que Fessal et Ben Rani va nous présenter dans un instant. C'est un sujet qui prend tout son sens aujourd'hui avec les risques de cyberattaques suivis de prêts par les banques et leurs JST, comme nous l'a rappelé Arnaud Bourdeil il y a quelques instants dans le journal. Fessal, je m'adresse à vous maintenant en quoi consiste cette nouvelle réglementation. DORA pour Digital Operational Resilience Act, c'est un projet de loi sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Cette loi vise à fournir un corpus de règles communes visant à renforcer la capacité des banques à résister à tout type de perturbations et également, quand on dit perturbations, c'est également les menaces de manière générale liées aux technologies de l'information et de communication, mais en particulier les menaces cyber. Et sauf surprise de dernière minute, ce projet devrait être adopté pendant la présidence française de l'UE, d'ici fin juin 2022, bien sûr, avec probablement une entrée en vigueur dans 12 mois, 12 mois après sa signature, bien entendu. Cette réglementation va donc s'appliquer à tous les établissements financiers et apportera un nombre important d'exigences. Sur quelle thématique va porter plus concrètement DORA et qu'est-ce qui va changer pour les institutions financières ? Point d'attention quand même, on parle effectivement d'un texte qui va s'appliquer à tous les établissements financiers. Ce texte, bien sûr, va les concerner directement, mais DORA ne s'appliquera pas uniquement aux établissements de crédit, de paiement, aux établissements de monnaie électronique notamment, aux entreprises d'assurance et de réassurance, bref, tout ce qu'on met dans le secteur financier. Mais ça va surtout s'appliquer aussi à leurs prestataires de services informatiques critiques. On pense aux infogérants, aux éditeurs de logiciels dans le cloud de type SaaS notamment et surtout de manière générale les fournisseurs de services cloud. Et donc, pour répondre à votre autre question Kenza, ce texte propose en fait une approche commune, va harmoniser un certain nombre de règles et de processus liés à ce sujet, donc la résilience numérique et va se concentrer sur six domaines clés en fait. On parle d'une quarantaine d'articles mais ils sont engroupés en six domaines clés. Le premier, c'est la gouvernance du risque informatique. Le deuxième, c'est la gestion du risque informatique. Le troisième, concerne la notification et la classification des incidents. Donc justement, ces fameuses perturbations qui vont avoir un impact sur la résilience. Il s'agira donc de bien les notifier et de bien les classifier. On a également une quatrième catégorie, c'est les tests de résilience opérationnelle numérique qui vont être basés sur des scénarios sévères mais plausibles, etc. On va avoir également les risques liés aux tiers mais ça, c'est le plus gros morceau de Dora parce qu'en réalité, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont sous-traité des activités critiques et donc les tiers, encore une fois, vont être vraiment au cœur de ce dispositif. Et enfin, il y a le partage de renseignements sur les cybermenaces entre les différentes institutions ce qu'on appelle communément dans le jargon le cyber-threat intelligence spécifiquement pour le secteur financier. Un vaste programme en perspective donc. Dans le cadre de l'entrée en vigueur de la réglementation au cours de l'année 2023, comment doivent se préparer les établissements concernés ? Sur certains aspects, ce texte va quand même obliger des organisations très matures notamment mais pas que à se transformer pour atteindre la conformité attendue. Donc, il pourra s'agir d'adapter des plans de continuité d'activité aux critères nouveaux de DORA, de refondre des processus de gestion d'incidents, donc la classification, le traitement mais aussi le signalement et ce qu'on appelle la notification ou encore mettre en place de nouveaux dispositifs notamment de veille et de renseignements sur les menaces cyber et enfin réaliser des tests d'intrusion très poussés basés sur justement les menaces cyber réelles et surtout applicables. Et d'ores et déjà, les dirigeants des institutions financières doivent commencer à réfléchir à un certain nombre de questions. Les premières questions qui doivent venir à l'esprit, c'est avons-nous les écarts importants à combler ou pas pour atteindre la conformité avec les futures exigences de DORA ? Est-ce que le modèle de gouvernance et d'exploitation est suffisant et pertinent au regard justement des critères DORA ? Est-ce que le programme de tests d'intrusion est conforme à ce qui est attendu ? Vous savez, beaucoup d'entreprises en font, donc finalement, est-ce que ce qu'elles font, elles le font bien ou pas ? Enfin, il y a également la supervision des tiers fournisseurs, est-ce qu'elles répond aux futures exigences ou pas ? Et pour terminer, les pratiques en matière de gestion d'incidents, mais aussi la continuité et tous les tests de continuité et de reprise après sinistre que les entreprises font, est-ce que ce qu'elles font aujourd'hui est conforme ou pas à ce qui est attendu dans le cadre de DORA ? Alors, la liste est donc longue. Par quoi faudrait-il commencer ? Je dirais qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire faire une analyse d'écart, de conformité, pour évaluer finalement le chemin à parcourir et donc l'effort requis pour établir une feuille de route de conformité. Donc, une année ne sera pas trop pour réaliser tous ces travaux parce que même si une analyse d'écart peut aller vite, la mise en conformité sur certains aspects peut être vraiment très longue et assez fastidieuse pour les entreprises. Par qui sera supervisée cette mise en conformité avec DORA ? Et surtout, quel sera le risque pour les établissements en cas de non-conformité ? Une fois que cette réglementation va être publiée, elle va être transposée comme toutes les réglementations européennes, donc transposée en droit national, droit français en l'occurrence, avec une surveillance assurée par des autorités compétentes. Une fois que le texte sera transposé, la France, le gouvernement, dira finalement si le régulateur ce sera la CPR ou l'ANSI. L'ANSI gère déjà un certain nombre de sujets pour le secteur financier, notamment la notification d'incidents majeurs cyber. Donc, il n'est pas exclu que l'ANSI reprenne finalement la main en tant qu'organisme de supervision. Pour l'instant, ce qui est acquis, c'est que le dispositif de surveillance va être renforcé, il va être de plus en plus exigeant, et notamment sur la partie de documentation de la conformité et preuve de la bonne conformité. Les sanctions sont prévues. Alors aujourd'hui, on parle d'un montant qui va être autour de 4% du chiffre d'affaires du PNB global, bien sûr sous réserve d'une confirmation par les autorités nationales, sachant que tout ça va évoluer encore une fois. Il va falloir attendre le texte définitif pour connaître précisément le régime définitif à la fois de supervision et les sanctions. Donc, il faudra être encore un peu patient pour en savoir plus. DORA, c'est une réglementation qui tombe à point nommé, notamment au vu du contexte international actuel. Oui, faites bien de le dire parce qu'en effet, aujourd'hui, la guerre, elle ne se limite pas aux territoires géographiques et aux combats militaires sur le terrain. Nous parlons également de cyberguerre. Elle a commencé depuis longtemps. Elle continue, elle se poursuit. L'Agence nationale de sécurité et système d'information française a appelé les entreprises à une grande vigilance, notamment celle du secteur financier. Et celles-ci ont d'ores et déjà anticipé les éventuelles évolutions de la situation entre la Russie et l'Ikraine. Elles ont accéléré pour beaucoup leur projet de renforcement de leur résilience numérique et notamment cyber. Elles ont pour beaucoup déjà entamé les gaps-analysistes et donc les analyses d'écart dont on a parlé et c'est une très sage décision. Aujourd'hui, les banques et les autorités européennes ont toutes augmenté leur niveau d'alerte. Elles doivent se tenir prêtes à toute éventualité, notamment suite aux sanctions de l'Occident envers la Russie. Donc, les banques comme les entreprises sont appelées à renforcer et à protéger leur système d'information, notamment en recensant l'ensemble de leurs prestataires critiques pour mettre en oeuvre d'aura et par là même sécuriser l'activité de l'établissement, voire le système financier local, européen ou mondial. En conclusion, Fessal, vous diriez ? Je dirais que c'est une opportunité en fait pour renforcer sa résilience numérique et en particulier les activités et services critiques qui ont fait l'objet d'une externalisation, d'une sous-traitance, notamment compte tenu de la recrudescence du coût croissant et des cyberattaques qui ont de plus en plus un caractère systémique aujourd'hui. Donc sans exagérer le propos, le sujet requiert d'être vraiment pris très au sérieux par tous les établissements concernés, quelle que soit leur taille et encore une fois, y compris les prestataires parce que les premières questions que certains prestataires doivent se poser c'est est-ce que je suis un fournisseur critique pour l'établissement financier client que je sers ? Un grand merci à tous les deux en espérant que les messages adressés aujourd'hui à nos auditeurs seront bien entendus. Avant de clôturer cette émission, j'ai le plaisir de confier quelques instants le micro à Sylvie Miette pour une chronique dédiée au sujet ESG. En effet, devant l'importance croissante des questions extra-financières, Sylvie Miette présentera désormais à chaque émission une chronique verte. En effet, les éléments financiers et extra-financiers se rejoignent de plus en plus et il devient donc indispensable d'informer régulièrement nos auditeurs sur ces sujets. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne n'a pas hésité à taper du point sur la table le 14 mars en affirmant sur la base de son évaluation menée sur 109 banques européennes que le secteur financier n'était pas suffisamment transparent en matière de risque climatique. La BCE a même menacé de dévoiler le nom des banques les plus récalcitrantes car si des progrès ont été accomplis depuis la précédente évaluation réalisée à la fin de l'année 2020, aucune banque ne répond encore pleinement aux attentes. Dans son rapport, la BCE énumère les angles morts de la mesure du risque climatique. Environ 75% des banques ne précisent pas si les risques climatiques ont une incidence importante sur leur profil de risque et près de 60% d'entre elles ne décrivent pas comment le risque de transition ou le risque physique pourrait affecter leur stratégie. Un autre sujet d'actualité en lien avec l'article 8 du règlement taxonomie, le ratio d'éligibilité qui est publié pour la première fois dans les rapports annuels 2021 des banques. Ce ratio, je le rappelle, est la version allégée du green à cette ratio. Au cours des prochaines semaines, il sera intéressant de comparer les publications des banques compte tenu des grandes difficultés d'interprétation qu'elles ont pu rencontrer, les textes ayant été publiés très récemment. Troisième sujet extra-financier à horizon décembre 2022, l'entrée en vigueur de la version finale de l'ITS du pilier 3 telle que publiée par l'autorité bancaire européenne le 24 janvier dernier. Cette ITS présente les informations à fournir sur les impacts du changement climatique dans le bilan des banques et les mesures prises par celle-ci pour atténuer les risques qui en découlent. Cette ITS vise également à garantir une bonne information des parties prenantes sur les expositions, les risques et les stratégies ESG des banques afin qu'elles puissent prendre des décisions éclairées et bien sûr exercer une discipline de marché. La version finale de cette ITS favorise la comparabilité des informations qualitatives et des indicateurs de performance sur la façon dont les banques intègrent les considérations ESG dans leur gouvernance, leur modèle économique, leur stratégie et leur cadre de gestion des risques. Enfin, avant de rendre le micro, je souhaite juste rappeler que les directions des risques des banques travaillent d'arrache-pied depuis début 2022 sur le stress-cess climatique demandé par la BCE et que nous attendons tous avec impatience les résultats de cet exercice. Ils seront publiés en juillet prochain par la Banque Centrale Européenne et contribueront à l'exercice de SREP au titre de 2022. Entre-temps, les banques ont déjà fourni mi-mars à la BCE, la deuxième auto-évaluation de leur dispositif global des risques climatiques au regard des principes des exigences européennes. Merci à vous Sylvie pour cette première chronique qui sera donc diffusée dorénavant à chacune de nos émissions. Clôturons cette émission avec les principales publications de KPMG parues depuis la dernière édition de Fréquences Banques diffusée fin janvier. Notre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 31 décembre 2021 et puis notre traditionnel ActuBank du mois de février. Toutes ces publications ont été adressées à tous nos abonnés et sont aussi disponibles sur KPMG.fr. Un grand merci aux quatre experts qui se sont exprimés aujourd'hui et un grand merci à nos auditeurs pour leur attention et leur fidélité. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition de KPMG Fréquences Banques. Très bonne journée à tous. KPMG Fréquences Banques et à tous. ... ... ...